hey what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour construire les ragnarok dg4 alors c'est ni plus ni moins que les pointes pour ceux qui jouent en multi d'un bureau 3 directement et croyez moi ça fait très mal allez tout d'abord on va récupérer la première pièce à cet emplacement donc il faut tout simplement activer le piège que devant vous vous attendez un petit peu et vous voyez que la pièce est apparu en l'air une fois que le piège s'est éteint donc vous voyez en même temps je suis en train d'améliorer mon épée donc on va directement aller prendre le téléporteur pour pouvoir récupérer cette pièce qui est ici en l'air donc on va prendre ce téléporteur là qui est dans la grande salle que tout le monde connaît je pense enfin tous ceux qui ont joué un petit peu à la map hop voilà on a récupéré la première pièce de la ragnarok dg4 vous voyez je suis en train de regarder un petit peu et on va tout de suite récupérer la deuxième donc pour la deuxième rendez vous à la manche 12 la manche dans lequel apparaît le premier panzer et il va falloir tuer le panzer un petit peu comme dans origines à l'époque vous savez le premier panzer pardon nous donner toujours une pièce vous voyez j'ai eu beaucoup de chance en plus dans le gameplay je m'en aperçois donc une petite plage je crois qu'il va mourir maintenant voilà si je me souviens bien il est mort et on va pouvoir comme ça récupérer la deuxième pièce de la ragnarok dg4 pour la troisième pièce on va devoir se rendre directement au lancement des fusées donc vous laissez écouter donc vous avez entendu test de lancement initié donc là ça veut dire qu'il faut quitter la zone il faut vraiment se dépêcher il faut activer ce petit boîtier vert ici hop et retourner dans la salle avant le lancement vous voyez que les portes ferme donc il faut vraiment se dépêcher voilà on est passé et juste ici vous avez pu voir que la première ampoule s'est allumée envers ça veut dire que le lancement a bien été effectué que l'étape est bien lancée pour récupérer cette troisième pièce donc là vraiment j'avais l'arme améliorée on les mange 28 vous pouvez bien évidemment récupérer cette pièce beaucoup plus tôt dans la partie moi j'ai juste cherché comment la récupérer voilà vous avez pu voir que les trois ampoules se sont allumés et là on va devoir tout simplement activer le levier vous allez voir qui va se relever voilà et on a activé la console et la troisième pièce apparaît ici dans le téléporteur donc d'ailleurs je vous conseille vraiment d'aller chercher cette pièce beaucoup plus tôt vous voyez j'ai un petit peu galéré heureusement que j'avais l'arme améliorée on va ensuite aller crafter le ragnarok dg4 vous voyez donc il ya deux tables de craft une à une je crois vers la pyramide une à côté d'ici la grande salle que vous connaissez près de passe passe et je vais vous montrer donc franchement ça fait vraiment très mal ses pointes c'est pas du tout comme le multi de black ops 3 vous pouvez en faire des pièges vous pouvez attaquer les zombies c'est vraiment mais vraiment super efficace contre les zombies donc franchement vous allez voir en plus vous voyez que c'est l'utilisation un petit peu comme l'épée il faut la recharger en tuant des zombies et un petit peu aussi comme le gun je crois dans the giant donc vous allez voir je pack un tas de zombies exprès pour vous montrer l'efficacité de cette arme j'appellerais même ça plus un accessoire puisqu'on peut les récupérer d'ailleurs pour le récupérer je n'ai pas mis dans le gameplay mais il faut tout simplement les ramasser par terre après leur utilisation donc vous allez voir que moi j'ai utilisé le piège hop et vous voyez regardez moi ça ça fait vraiment très mal ça reste franchement assez longtemps au sol donc là c'est manche 29 je pense que manche 50 60 quand ça se pone assez massivement on peut tuer au moins deux vagues je pense avec cet accessoire j'espère que cette vidéo vous a plu les potes je vous dis à très bientôt prenez soin de vous tchuss